Musique BRP est situé en Estrie, plus précisément à Valcourt. BRP conçoit et construit les plus bourgeois de l'industrie. Plus spécifiquement, à Valcourt, on assemble trois produits, la motomarine, la motoneige et le Spyder. Le problème provient d'un problème d'exigence physique que ça demande. Parce que pour ceux qui ont une connaissance d'une motoneige, ça demande un grand effort physique pour installer les ressorts qui unissent le moteur, soit au tune ou au after. Il y a une cadence de production soutenue, heure après heure. C'était très exigeant au niveau des assembleurs d'installer les ressorts. Puis, en plus, on a une population qui est très mixte en termes d'âge, homme-femme. C'est une grande quantité de ressorts à installer. On parle au-delà de 700 ressorts à installer dans un quart de travail. Une fois mesuré, ça demande au-delà de 75 livres pour installer un ressort. Ça fait que beaucoup de douleurs aux épaules, dans le cou, dans les bras, il y a un mouvement répétitif, puis il y a une demande intense d'efforts physiques pour installer chaque ressort. Il y avait plusieurs malaises sur la ligne de montage. Le monde ne voulait pas faire la rotation, il ne voulait pas tourner. Il n'y avait personne qui allait là. C'était une job vraiment physiquement dure, une job de bras. Ça fait qu'on a décidé de trouver une solution. Ils m'ont sorti la ligne de montage pour trouver une solution facile et qu'on en parle avec les employés. On a fait des rencontres. Ça fait qu'on s'est dit, si on libère des assembleurs pour participer au projet, c'est eux qui vont avoir la meilleure idée, c'est les utilisateurs au quotidien. Parce que chaque individu qui rentre ici le matin chez BRP, on veut qu'il ressorte en même santé le soir pour être capable de bénéficier de ses heures, puis avec sa famille et son environnement. L'outil qui a été créé vient de l'idée d'un contremètre pour qu'on le mettrait au bout d'un câble pour aller partout, aller poser le ressort. Après ça, j'ai sorti un outil à l'air, puis un câble de direction de sidoux. J'ai amené ça à la maison. J'ai travaillé par deux ou trois soirs pour le faire. On voulait que ce soit un outil flexible. Le plus possible, on s'en va se détacher de hausses à air ou de prises électriques. C'est un outil à batterie, comme utilisé comme une drill, autrement dit, mais celle-là, c'est d'un format allongé. Qu'est-ce qui vient faire cet outil-là? C'est une mâchoire, ni plus ni moins, au bout de l'outil, qui vient ouvrir le ressort pour faciliter son insertion. Parce que la difficulté d'installer un ressort, c'est vraiment de l'étirer pour venir bien le positionner ensuite. Donc, ni plus ni moins, la tâche que l'outil fait, c'est de mettre de façon adéquate le ressort pour l'installer à sa bonne place. Aujourd'hui, ça se pose sur la ligne de montage. Très bien, il n'y a aucun malaise. La rotation se fait très bien. Que ce soit un gars ou une fille qui est capable de faire la job. Tout le monde est vraiment content. Tout le monde fait la rotation sans chialer. Bien du monde est capable de faire la job. C'est vraiment facile. On a plus de facilité à ajuster le ressort avec cet outil-là à la longueur qu'on veut pour le poser. Ce n'est pas juste d'ouverture et fermeture. On peut vraiment moduler l'ouverture du ressort avec cet outil. C'est ça qui était la grande révolution qui a apporté cet outil-là. Vraiment. C'est une belle trouvaille. Je suis fier. Sous-titrage Société Radio-Canada